La meilleure nuit que j'ai passée, c'était le premier dimanche avant le premier tournoi, parce que je ne savais pas ce qu'il allait se passer. Je me sens vraiment comme un tournoi à la maison, alors même si je ne suis pas d'ici, j'ai l'impression d'avoir été adopté, et puis après les gens aussi qui travaillent pour le tournoi parce qu'on ne les voit pas, ils sont en coulisses. C'est le tournoi le plus relevé en challenger au monde, et si on est passionné de sport et de tennis, on va forcément apprécier le spectacle. Sous-titrage ST' 501 J'ai voulu amener cet événement au plus haut niveau, et pour ça, il faut mettre les petits plats dans les grands dans tous les domaines. C'est ça qui est enrichissant, mais qui est aussi dur à la fois. C'est un très gros tournoi challenger. Les vainqueurs ont toujours été des membres presque du top 100, voire du top 50. Il y a beaucoup de grands joueurs qui sont passés par ici. C'est un super tournoi. Le niveau est presque aussi bon, entre guillemets, que sur les grands tournois. C'est aussi l'intérêt de ces tournois-là, c'est de découvrir avant tout le monde, avant le grand public, avant que toutes les télés du monde entier se focalisent sur ces joueurs-là, et bien venez découvrir à l'Open d'Orléans les stars de demain, confrontés aux stars d'aujourd'hui. C'est vrai qu'on a débuté en 2005 cette belle aventure, et à la 17e édition, c'est vrai que l'Open d'Orléans d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui de 2005, que de chemin parcouru avec toute l'équipe d'organisation, les partenaires, donc bien sûr un nombre public qui a toujours grossi au fil des années. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, on est au maximum de ce qu'on peut faire, et c'est pour ça, entre autres, qu'il va falloir penser autre chose, autrement. Sous-titrage Société Radio-Canada